Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est là dans cette vidéo pour faire ces boucles là donc avec un lisseur à 8€, oui 8€, je rigole pas c'est vraiment je l'ai acheté 8€ donc de toute façon je mettrai le lien en description du fer à lisser si vous voulez l'acheter donc voilà, il est juste ici comme vous pouvez le voir je vous laisse avec la vidéo donc déjà l'emballage il était super cool, il était emballé dans un truc comme ça bien 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 emballé, donc c'est sûr que le truc il pouvait pas péter, tu vois, c'est sûr après avec j'ai eu un petit chouchou, c'est trop chou et des gants, donc les gants je peux les utiliser parce que sinon ça va me saouler donc je préfère être en paix, tu vois donc là j'ai fait la technique du cardoun pour me lisser les cheveux donc en fait c'est une technique qui vient d'Algérie donc c'est pour lisser les cheveux sans faire à lisser, ça les abîme pas ça les rend doux, ça les lisse, c'est mieux quoi, c'est mieux que les lisser mais malheureusement ça lisse pas à la perfection genre on va pas avoir des cheveux raplapla, non là tu vas pas avoir des cheveux raplapla mais bon voilà le résultat donc franchement, moi je suis contente parce que vous savez mes cheveux de base c'est ouf c'est des grosses boucles, bien bouffant, là c'est bien là, c'est bien, c'est doux, c'est tout doux franchement c'est vraiment doux, je rigole pas et ça sent super bon, là c'est mon après-champouin donc ce qui est super bien c'est que le fer, on peut le poser, je rigole pas, j'ai ramené un truc pour vous montrer c'est vraiment super bien, genre il y a un truc qui se pose tranquille, vous voyez donc on peut le poser, il va jusqu'à 210 degrés donc ça c'est bien parce que moi franchement avec mes cheveux et en plus de ça, j'ai pris le plus gros diamètre franchement ça va faire beau je pense j'ai pris 32 mm en grosseur du diamètre j'ai pris le plus gros diamètre de tous donc je vais le poser donc on va commencer donc c'est une mèche assez épaisse mais pas trop ensuite on prend la mèche et on la tourne autour comme ça oh là là, attendez attendez, attendez faut pas rester trop longtemps restez pas trop longtemps et vous cravez pas les cheveux c'est pas ça qu'on va faire là je pense que c'est beau et on lâche c'est super beau franchement je suis choquée 8 euros donc on va continuer vous allez voir que ma technique est beaucoup plus pratique beaucoup plus pratique hop et on lâche vous voyez après moi ce que je fais oula j'ai cru que j'allais faire tomber le fer ce que je fais c'est que je retourne comme ça avec mes doigts et ça je le fais même avec mes cheveux naturels je retourne pour bien reformer les boucles donc là j'ai fait un côté là c'est le côté qui est pas fait vous voyez je vous montre bien donc on va venir faire l'autre côté on prend une mèche ça je l'attache pas que ça m'embête et cette fois-ci là vous voyez j'ai tourné les boucles vers là-bas là je vais venir les tourner du coup vers là-bas je sais pas comment de toute façon vous allez voir donc là je comprends pourquoi on a besoin du gant en fait c'est parce qu'en fait là le bout qu'on tient là il va se brûler quoi en fait leurs gants ils me gênent pas ils sont plutôt confortables là c'est moche ça qu'est-ce que j'ai fait encore je vais rester un peu plus longtemps c'est le trou trou et j'ai peur du feu je sais pas s'il y en a qui sont comme moi mais moi j'ai trop peur du feu c'est genre quand je fais à manger vous savez les petits trucs qui font qui volent partout moi j'ai trop peur je suis une tapette même quand les gens ils allument des briquets même moi quand j'allume un briquet genre je suis une grosse tapette je suis obligée de refaire cette boucle elle est trop moche je suis brûlée à l'oreille ça fait mal hein et cette boucle elle m'énerve cette boucle elle veut pas être belle en fait elle a pas envie c'est quoi ton problème à toi en fait comme toi Mélia t'es pas une agence secrète non t'as rien du tout en fait donc franchement cette vidéo vous devez vous dire c'est n'importe quoi donc là ce qu'on va venir faire c'est qu'on va retirer les gants donc ce que je vais faire moi c'est vous voyez je vais essayer de faire en sorte que mes cheveux soient un peu plus bouffants en décollant les racines avec les doigts je vais décoller bien les racines comme ça regardez là il y a la mèche qui m'a saoulé tout le monde tac je vais mettre de la laque j'adore l'odeur de la laque donc je continue à décoller les racines voilà donc là on va prendre une brosse avec des picots bien espacés donc là j'ai pris la brosse à ma soeur et je vais venir séparer doucement des boucles comme ça vous mettez tout d'un côté comme ça voilà si vous avez envie moi je vais les laisser comme ça mais par contre ça ne va pas du tout avec comment je suis habillée on est d'accord donc je vais aller me changer donc voici le résultat final donc moi je voyais bien une pince vous voyez comme ça là qui les gens qui tiraient plus l'oeil comme ça là j'ai mis une grosse pince mais une pince fine vous voyez une pince fine qui viendrait se poser un truc du genre comme ça je sais pas pourquoi si la vidéo vous a plu vous mettez des pouces en l'air on se voit pour la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous plein de gros bisous je vous avais je je je